Le mois dernier, mon équipe et moi avons réalisé plus de 30 millions de chiffres d'affaires sur un business de vente de produits sur Internet. Dans cette vidéo, je vais vous retransmettre la machine que j'ai mis en place pour permettre à mon équipe d'avoir cette performance-là. Les amis, si vous êtes nouveau ici, soyez les bienvenus et prenez place. Moi, je suis votre frère Justin Mortaudet qui publie régulièrement des vidéos ici tous les mardis, les jeudis et les samedis. Si des sujets comme ceux-ci-là vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification parce que vous allez être alerté si je publie une nouvelle vidéo. Et pour les anciens, les amis, ça fait longtemps, depuis la dernière fois, on s'est pas revus. J'espère que vous vous portez très bien et bienvenue. Asseyez-vous également parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de vente. Nous allons parler de comment mettre sur pied une équipe de vente parce que moi, j'ai mis sur pied une équipe de vente et le mois dernier, nous avons réalisé une performance de plus de 30 millions de francs CFA rien qu'en vendant des produits grâce aux réseaux sociaux. Alors, cette vidéo va être très, très pratique parce que c'est une vidéo de stratégie. Donc, je vais vous montrer concrètement ce que nous avons fait. La méthode, la machine que j'ai mis en place a fonctionné en trois étapes. Et donc, voici la première étape. Dans la première étape, j'ai mis sur pied ce qu'on appelle les étapes de la vente. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un intègre mon équipe automatiquement, il reçoit en même temps un process de vente. Donc, c'est ce qu'on appelle le process de vente. Chacun connaît le process de vente. Le process de vente, c'est sur plusieurs étapes. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un entre dans mon équipe, quand je recrute une personne dans mon équipe directement, il sait exactement comment il doit procéder lorsque un prospect l'écrit. Parce que comme je vous le dis, tout se passe sur Internet. Donc, les prospects sont acquises grâce à Internet. Donc, quand un prospect tombe chez nous, les vendeurs, ils savent exactement ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, je vais vous donner quelques exemples de ce process-là, de cette première étape-là. Par exemple, dans le process de vente qu'on a mis en place, dans la première étape, tous nos vendeurs doivent d'abord, ça c'est quelque chose qui est automatique et systématique. Vous devez identifier le problème du prospect. Comprendre le prospect, ça c'est la première étape systématique. Donc, par exemple, si vous vendez, peu importe, vous vendez des livres, je vais prendre, voilà, vous vendez des livres sur Internet ou bien peu importe le produit, votre vendeur doit automatiquement chercher à savoir la personne qui vous écrit pour le livre-là, quel est son problème, pourquoi il veut acheter le livre. Depuis combien de temps il est en train de chercher le livre ? Ça dit que nous, on a des questions comme ça par rapport à nos produits. Donc, ce sont des questions que le vendeur doit lui-même anticiper et essayer de comprendre d'abord la cible. Donc, comprendre, c'est la première étape. Automatiquement, dans la deuxième étape, lorsque, parce que quand, derrière, je repasse au premier, au début, ce n'était pas facile parce que les gens essayaient toujours, ils pensaient que non, ils pouvaient sauter des étapes. Non, on ne saute pas d'étape. Quand le process est mis en place, d'ailleurs, c'est écrit blanc sur noir, tout le monde a le process, donc on ne saute pas les étapes. Au début, il y a des gens qui veulent sauter des étapes, mais comme je fais un suivi, je reviens derrière. Ceux qui veulent sauter la première étape qui est celle de comprendre la cible. Ceux qui sautent, non, je dis non, 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 ça ne marche pas. Et eux-mêmes, ils se rendent compte que dès que tu sautes l'étape de la compréhension du cible, tu rates la vente. Donc, première chose, comprendre sa cible en posant des quelques questions très établies que nous-mêmes, on a d'abord établi nos questionnaires. Donc, dès qu'un prospectum, il y a quelques questionnaires que nous, on a établis que tu poses. Deuxième, maintenant, il y a un argumentaire. En fonction de nos différents produits, on a un argumentaire spécifique par produit. Par exemple, pour le livre, dans ces cas-ci, ou bien pour peu importe le produit, vous devez avoir un argumentaire. Alors, un argumentaire, c'est quoi? Un argumentaire, c'est tout simplement, expliquer votre produit ou bien présenter votre produit en trois étapes. Souvent, l'argumentaire, nous, on le fait en trois étapes avec une méthode qu'on appelle problème, aggravation, solution. Donc, dans l'argumentaire, par exemple, si quelqu'un vous pose un problème de livre, dans ces cas-ci, il dit que non, que je cherche un livre, ainsi de suite, tu voulais poser quelques questions. Vous savez que voilà, c'est quelqu'un, c'est un médecin qui cherche un livre, je ne sais pas, ou bien un entrepreneur qui cherche un livre ou bien, peu importe. On comprend pourquoi il cherche le livre. Dès qu'on comprend pourquoi il cherche le livre, on pose maintenant le problème. On dit, effectivement, on comprend que vous cherchez un livre. Le problème actuellement, c'est que le livre vous permet ça, 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 ça. Et si vous n'avez pas le livre, c'est qu'il est grave. Donc, on essaie d'aggraver maintenant le problème. Dès qu'on comprend le problème, on l'aggrave, on pose une solution. Et nous, on a donné, pour chaque étape, on a déjà des argumentaires. On a un argumentaire par produit. Nous avons beaucoup de produits. Donc, en fonction des produits, nous avons des argumentaires déjà bien définis en fonction des produits. Vous voyez ? Donc, ça dit que, il y en a cinq. Il y en a cinq étapes. Donc, compréhension du problème. Après, on a automatiquement l'argumentaire. Après, on a les objections. Avec les objections également. Tout est défini. Tout est défini. Parce qu'on a anticipé tout. En fait, c'est ce que je vous dis, c'est une machine. Parce que si vos équipes de vente ne fonctionnent pas encore en pilote automatique, c'est que vous, en tant que leader, ou bien vous, en tant que chef d'équipe, il y a un problème. C'est ce que je veux faire comprendre. Donc, si aujourd'hui, vous voulez avoir une équipe de vente performante, vous devez mettre sur pied un process pour que vos équipes fonctionnent en pilote automatique. La plupart des questions que lorsque moi-même, je vendais, la plupart des problèmes rencontrés, j'ai tout mis ça dans un process. Donc, quand tu ne prends pas le temps de trop, trop réfléchir parce que nos vendeurs, ils passent directement à l'action. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait en sorte qu'on a cette performance-là. Deuxième étape, ce sont des questionnaires. Alors, ce sont des questionnaires que nous, on a. Par exemple, lorsqu'on recrute... Les questionnaires, c'est la deuxième étape. Lorsqu'on recrute un vendeur, automatiquement, on lui pose des questions. Donc, aujourd'hui, ce n'est même plus moi qui recrute les vendeurs parce que je suis allé, je suis monté même à un certain niveau. C'est même plus moi qui recrute tous les vendeurs. Donc, ceux qui recrutent les vendeurs, ils ont des questionnaires pour identifier la motivation des vendeurs. Donc, même les vendeurs, dans le recrutement des vendeurs, j'ai des questionnaires qui sont déjà disponibles pour le recrutement des vendeurs. Voyez un peu. C'est-à-dire que toute une machine qui fonctionne en pilote automatique. La dernière étape, alors, c'est pour ne pas que la vidéo soit trop longue parce que c'est une vidéo express que j'ai faite rapidement pour que vous expliquiez ça. Mais la dernière étape, c'est ce qu'on appelle le suivi prospect et suivi client. Ça également, nous avons systématisé ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un prospect nous contacte, qu'il achète ou pas, ça, ce n'est pas un problème. Mais derrière, ce qui est important, c'est le suivi. Parce que nous, on sait dans la psychologie de vende que sur 100 personnes qui vous contactent, ce n'est pas 100 personnes qui vont acheter. Ça, nous, on le sait. Donc, on ne va pas se faire d'illusions pour dire que non, s'il y a 100 personnes qui nous contactent, c'est 100 personnes qui vont acheter. Non. Il y a ce qu'on appelle un taux de convention. Généralement, ça tourne autour de 3% sur Internet. Oui, sur Internet, quand même, c'est trop faible. 3% pour les vendeurs médiocres et ça peut aller jusqu'à 20% comme ça pour les vendeurs qui commencent à devenir bons. Donc, nous, on sait ça et on sait que ce n'est pas des premiers coûts qu'on va vendre. Voilà pourquoi on a mis un système de suivi. Même si tu n'achètes pas, ce n'est pas grave parce qu'on a prévu que même si la personne n'achète pas, on va le suivre pendant quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Oui, voire même des mois. Parfois, il y a des vendeurs, parfois, il y a des clients qui achètent ces mois-ci. Ce n'est pas parce que ces mois-ci, ils ont découvert nos produits. Ils ont découvert nos produits il y a 2 ou il y a 3 ou il y a 4, il y a 5, 6 mois en arrière. Sauf que comme nous, on comprend la psychologie de vente. Non, on fait un suivi. On fait un suivi. Et c'est sur le suivi, sur la durée que la personne se rend compte qu'effectivement, on connaît notre travail. Et là même, pour faire un suivi, il y a tout un process de suivi. Donc ça, c'est suivi prospère. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas encore acheté, donc il faut les suivre parce que peut-être dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ils vont acheter. Mais il y a ceux qui ont déjà acheté. Oui, ceux-là, c'est bon parce que ce sont des clients. Et le suivi client est beaucoup plus rentable parce que ce sont des personnes qui ont déjà acheté votre produit, qui vous ont déjà fait confiance, ils connaissent peut-être même déjà votre produit et ils ont même les bienfaits. Ces personnes-là sont beaucoup plus efficaces parce qu'on sait exactement également à quelle période ils vont finir de consommer le produit qu'on les a vendu. Par exemple, pour un livre que tu vends à quelqu'un, tu ne peux pas attendre six mois avant de le recontacter parce qu'en moyenne, les gens lisent un livre par mois. Donc, si tu as vendu un livre à quelqu'un, c'est moins-ci. Mais ce que tu dois faire, tu dois le mois prochain le relancer, le proposer des livres qui sont similaires aux livres qu'il a acheté avec toi. Ça, c'est un suivi client. Un client, c'est comme ça parce que lui, il t'a déjà fait confiance. Et comme il t'a déjà fait confiance, il faut comprendre ça. Nous, on a compris. Voilà pourquoi on a mis sur pied une machine et de mois en mois, notre chiffre d'affaires est en train de grimper. On est en train de grimper les chiffres d'affaires de nos équipes. Et ça, c'est parce qu'on connaît comment mettre sur pied un process de vente. Donc, si vous également, vous voulez vous lancer dans le business, vous voulez vendre sur Internet, mais vous ne savez pas comment vous prendre. Ou bien, vous êtes déjà sur Internet, mais ça ne marche pas. Je vous invite tout simplement à rejoindre notre équipe. Je vous dis que ce n'est pas facile au départ parce qu'au départ, il vous faut beaucoup de formation, beaucoup d'accompagnement. Mais lorsque vous commencez à comprendre la méthode phare, la méthode que nous, on a mis en place, ça va aller très, très vite. Donc, si vous voulez rejoindre notre méthode phare, n'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro peut-être qui va s'afficher et écrivez clairement que vous voulez rejoindre la méthode phare. Et si le numéro ne s'affiche pas, c'est peut-être que mes équipes ont jugé que ce n'est pas utile qu'on affiche des numéros. Dans ce cas-ci, il faut regarder dans la description ou bien tout simplement dans les commentaires parce que là-bas, on mettra un lien qui vous permettra d'aller mettre vos coordonnées et ensuite, voir une présentation de quelques vidéos de la méthode phare. Et si ça vous intéresse, vous pouvez quand même nous rejoindre via un lien qui sera en dessous de cette vidéo. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos équipes de vente, prenez soin de vos ventes parce que le business, c'est la vente. Quand tu ne vends pas, tu disparais. Quand tu ne vends pas, tu fermes. Si tu n'es pas un bon vendeur, tu ne pourras jamais réussir dans le business. Les amis, d'ici là, portez-vous bien et de l'autre côté pour toutes les personnes qui voudront rejoindre nos équipes de vente. Au revoir et à très très bientôt. Ciao. Ciao.